Coucou, j'espère que vous allez bien. La recette que je vais partager avec vous ce soir, c'est la recette de Fakoui. J'avais partagé la recette, mais je repartage la recette pour ceux qui n'ont pas vu la recette. Allons-y pour la préparation. Voici les ingrédients que vous aurez besoin. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de la viande, des aubergines, la peau de Fakoui, c'est la base, l'huile, pour les épices, du soumara, du poivre noir mollu, du poivre blanc mollu, des feuilles de laurier, du piment, et vous aurez besoin du poisson sec en poudre, un nouillon. Pour commencer, je vais frire la viande, juste quelques minutes. Si vous êtes nouvelle sur ma part, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Et voilà, après quelques minutes de cuisson, je vais rajouter les oignons. Vous aurez besoin d'un oignon. Je rajoute les oignons. Je vais remuer un peu. Pour les épices, vous aurez besoin du piment, du soumara, du poisson sec en poudre, des feuilles de laurier, du poivre noir mollu, du poivre blanc mollu. Maintenant, je vais remuer un peu et laisser mijoter à feu doux 10 minutes. Vous aurez besoin du bouillon et du sel aussi, le sel à votre goût. Je vais remuer un peu et couvrir. Il faut couvrir et laisser mijoter 10 minutes à feu doux. Et voilà, après 10 minutes de cuisson, je vais rajouter l'eau. Je vais remuer juste un peu avant de rajouter les aubergines. Les aubergines, c'est facultatif, c'est au choix. Vous pouvez ne pas rajouter. Maintenant, je rajoute les aubergines et je vais couvrir. Je rajoute le piment aussi et je vais couvrir avec ces mijotés à feu doux 10 minutes avant de rajouter la poudre de fakoï. Et voici la poudre de fakoï. Maintenant, je vais rajouter avec un peu d'huile et mélanger le tout. Vous pouvez rajouter l'huile végétale ou l'huile d'olive ou le bain de karité. Et voilà, maintenant, je vais rajouter la poudre de fakoï. Et voilà, il faut laisser mijoter à feu doux jusqu'à cuisson. Tant de cuisson, 2 heures à 3 heures, ça dépend. Maintenant, on va commencer la préparation du riz. Je vais accompagner avec du riz. J'ai pris 2 verres de riz et je vais rajouter 2 verres d'eau. Et voilà, la sauce est en train de mijoter. Ce n'est pas encore prêt. Il faut contrôler la cuisson. De mieux de temps en temps, il faut contrôler la cuisson. Il faut laisser à feu doux. Et voilà, la sauce est prête. Quand l'huile va apparaître au-dessus, ça veut dire que c'est prêt. Vous voyez, la sauce est bien prête. C'est bien cuit. Maintenant, je vais servir. Merci de regarder la vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner, partagez, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. La recette est très délicieuse. Il faut essayer. Merci de regarder la vidéo. Bye. Bye.